Salut, c'est Elliot. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 15 livres que j'ai lus depuis septembre parce que, comme vous le savez peut-être, je me suis déscolarisé au début de l'année, j'ai quitté le lycée pour reprendre en main mon éducation et je me suis fixé un programme pour devenir un homme des lumières du 21e siècle. Du coup, cette vidéo, c'est un petit peu un point sur ce programme, sur ce que j'ai appris, sur les livres que j'ai lus, etc. Depuis le moment où j'ai commencé ce programme, il y a deux mois. Voilà, du coup, cette vidéo, je sais qu'elle va pas faire 2 millions de vues, c'est pas son objectif, ça va vraiment être un truc assez relax. J'ai une tasse de thé pour m'accompagner, je vous invite à faire de même, et j'ai une pile de livres que je vais donc vous détailler un par un. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, les résumés des livres, etc. Trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le premier livre de mon programme. J'ai commencé l'année assez fort avec un livre qui s'appelle « Tout sur l'économie » du fameux youtuber Eureka. Si vous ne regardez pas ces vidéos, vous ratez votre vie, tout simplement. Et le livre est également génial. Je connaissais pas mal le fonctionnement de l'économie d'un point de vue micro ou d'un point de vue d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Vous connaissez un petit peu aussi les marchés boursiers, mais il détaille vraiment l'économie d'un point de vue macro. Comment est-ce que la grosse machine fonctionne réellement ? Et du coup, ça m'a permis d'avoir quelques révélations. En particulier, par exemple, que l'économie et politique, c'est super lié. Quand un économiste fait des recherches, il va chercher forcément à mettre en avant un indicateur. Par exemple, il va se dire « Quels sont les différents moyens d'augmenter le PIB ? » D'accord, mais qui est-ce qui a dit qu'on devait augmenter le PIB, en fait ? Et ça, ça reflète en fait d'une opinion que les économistes ont. Un truc plus juste, ce serait par exemple de faire en sorte que ce soit toute la population qui comprenne comment marche l'économie et qu'ensuite qu'on vote tous ensemble de l'indicateur à privilégier et ensuite que le boulot des économistes soit réellement se dire « Ok, si on veut privilégier bel et bien le PIB, quelles sont les solutions pour y parvenir ? » Bref, du coup, il y avait déjà ce premier point qui m'a pas mal fait réfléchir. Et ensuite, il y en a un second qui m'a aussi beaucoup marqué. C'est en fait que l'État a une capacité d'endettement quasiment infinie. Parce qu'en fait, l'État, il ne peut jamais être en faillite. Une faillite comptable, c'est quand on a plus de passifs que d'actifs. Autrement dit, c'est quand on a moins de trucs qu'on possède réellement, de valeurs de l'entreprise, que de trucs qu'on doit payer, de crédits, etc. Sauf que l'État, en fait, elle ne peut jamais être en faillite. Parce que comment est-ce qu'on mesure les actifs, les choses que possède l'État ? Est-ce que ça représente une valeur monétaire ? Comment est-ce qu'on met un prix sur les services que produit l'État ? Par exemple, l'éducation, la santé ou encore une population. Du coup, en fait, l'État peut s'endetter à l'infini sans jamais être en faillite comptable. Si un politique vous dit ça, que par exemple, il y a une dette, qu'il faut la rembourser, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on ne peut pas en avoir à l'infini, c'est juste faux. Et ça veut juste dire soit qu'il manque de pouvoir politique, soit d'ambition politique. Et puis voilà, j'ai aussi pris des notes extensives. Je mettrai le lien dans la description vers ma note qui récapitule un petit peu tout ce livre-là. Donc c'est un très bon livre. Ce n'est pas une lecture fun, mais c'est une lecture très instructive. Si vous voulez en savoir plus sur l'économie, c'est un livre que je recommande. Petite gorgée de thé avant de continuer. Second livre que j'ai lu, c'est Une brève histoire de tout de Ken Wilber. Alors je ne l'ai pas en vrai, du coup je vais donner un autre livre de Ken Wilber qui est une théorie de tout. Du coup, Une brève histoire de tout, ça a été écrit par un de mes auteurs favoris qui est Ken Wilber. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime vraiment beaucoup cet auteur. En fait, Ken Wilber, il s'est dit un jour... Enfin, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, si il s'est dit un jour ou plutôt une nuit ou si ça s'est passé sur plus de temps. Je vais le romancer un peu pour vous l'expliquer. Mais du coup, il s'est dit un jour... En fait, aujourd'hui, on a accès à toutes les expériences humaines déjà vécues dans l'histoire de l'humanité, grâce à Internet. On a accès à toutes les connaissances du monde entier au bout des doigts. Du coup, Ken Wilber, il a commencé à chercher une manière cohérente de voir toutes ces expériences humaines. Des sortes de lunettes pour mieux voir la réalité. Du coup, il est parti de tous les trucs qui existaient déjà, tous les modèles un petit peu pour mieux comprendre le développement humain, etc. Il les a pris et il les a assemblés. Il a d'abord été regardé chez les trucs de Maslow avec les pyramides des besoins, etc. Il a pris la spirale dynamique, si vous connaissez, je vous en parlerai après. Il a aussi construit ses propres outils comme les quatre cadrans ou les trucs comme ça. Il a pris tout ça, il l'a rassemblé dans un même truc et ça a donné l'approche intégrale, la théorie intégrale. Et du coup, quasiment à chaque page, il nous fait changer notre vision du monde sur l'histoire de l'humanité, sur le développement humain, etc. Et puis il y a aussi toute une partie du livre qui est dédiée par exemple à la spiritualité, à comment est-ce qu'on passe en fait dans notre vie de égocentrique à ethnocentrique à mondocentrique, worldcentrique. Et comment est-ce qu'ensuite on peut passer un peu à un stade cosmocentrique, grâce à la spiritualité, etc. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails maintenant. Je pense qu'en tout cas, ça vaut le coup de le lire et d'avoir cette piste de réflexion au fond de son cerveau, même si vous n'êtes pas particulièrement spirituel ou quoi que ce soit. Bref, un excellent livre. Par contre, il m'a pris beaucoup de temps à lire, il n'est pas facile. Il m'a quasiment pris, je pense, une semaine à lire en entier. Le troisième livre, c'est Nature and the Human Soul. Dans ce livre, l'auteur qui s'appelle Bill Plotkins, il décrit le développement humain d'un point de vue éco-soul-centric. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est profondément égocentrique et complètement déconnectée de la nature. Et du coup, lui, il décrit un autre développement humain basé sur un outil qu'il a appelé The Wheel of Life, qui est super précieux parce que ça nous permet un peu de nous identifier à un stade et de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait se développer dans un monde égocentrique de manière éco-centrique et soul-centrique. Quand je parle de soul, en fait, la soul, lui, il le décrit comme sa niche écologique et psychologique. C'est-à-dire qu'un peu comme les animaux ont leur écosystème dans lequel ils sont bien, etc. Nous aussi, en fait, on en a un en tant qu'humain. Et du coup, on peut le retrouver par plusieurs choses, par la connexion à la nature, par la quête un peu de son ultime but dans la vie, etc. Tout ça pour avoir un développement humain bien. Et ensuite, quand on vieillit, trouver un peu sa saule, sa mission de vie un petit peu. Ensuite, un peu avec l'image d'un geyser, la partager aux autres, la diffuser. Et ensuite, devenir un peu un elder, un ancien, un grand sage. Conseiller les autres pour leur permettre de eux-mêmes suivre un bon chemin de vie. Ce serait un peu la société idéale, éco-centrique, etc. C'est super intéressant. Il y a plein de trucs que je ne connaissais pas avant de lire ce livre. Et ça m'a vraiment inspiré à essayer de poursuivre un développement éco-centrique plus qu'égo-centrique. Parce que dans la société, j'ai sans cesse tenté de poursuivre des quêtes de reconnaissance sociale, d'argent, etc. Chose que je fais très bien actuellement. Cette chaîne YouTube, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est un petit peu l'apogée de ce délire à l'art un petit peu. Mais voilà, du coup, ça m'a permis de vraiment me dire, j'aurais aussi envie de me développer dans ce sens-là. Livre suivant. Le prochain livre sur notre liste est La Spirale Dynamique. Donc La Spirale Dynamique, c'est un outil que Ken Wilber a intégré à l'approche intégrale. Sauf que moi, je voulais en savoir plus sur cet outil. Du coup, j'ai lu le livre en entier. Très intéressant comme outil, c'est assez fascinant. Ça décrit le développement humain, mais j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Elle s'appelle Marché en quête du beau ou quelque chose comme ça. Elle s'affiche juste ici. Elle est également disponible en haut, dans la description, sur ma chaîne YouTube. Elle n'a pas fait beaucoup de vues en plus, donc ce serait bien de lui donner un petit coup de pouce. Elle est excellente. Bref, du coup, La Spirale Dynamique, c'est un outil super. Le livre n'est pas terrible, honnêtement. Disons que ça aurait pu être détaillé en un article de 2000 mots. Donc je l'ai un peu lu en diagonale. Néanmoins, c'est un outil à connaître absolument. Surtout quand on sait que ce principe de Spirale Dynamique peut être appliqué à d'autres domaines que le développement personnel. C'est justement le sujet du livre suivant qui s'appelle Reinventing Organizations. La couverture juste ici. Reinventing Organizations, c'est donc l'application de la Spirale Dynamique à une entreprise. Du coup, on regarde un petit peu à quoi correspond une entreprise à tous les stades du développement de la Spirale. Par exemple, si on affiche la Spirale ici et qu'on prend le stade bleu, du coup, c'est un stade où tout va être régi plus ou moins par un ensemble de valeurs communes à une communauté. Tout ce qui va aller à leur rencontre est mal et tout ce qui va aller dans leur sens est bien. Et bien là, en fait, ce qui correspond à ce stade de développement là, c'est tout ce qui est institutions publiques, éducation nationale, l'armée, le pompier, etc. Avec une hiérarchie en pyramide extrêmement solide, avec un truc de valorisation, du mérite, etc. Et donc dans ce genre d'organisation, évidemment, ça va être basé sur un truc de punition, récompense, etc. Bien, mal, on reconnaît un peu ce principe là. Bref, et du coup, on avance un peu dans les différents stades de la pyramide. Les entreprises, par exemple, orange, ça va être les trucs classiques, genre les trois quarts des entreprises. Quelque chose toujours en recherche de plus de profit, etc. Et ensuite, on arrive dans les entreprises plutôt holistiques, turquoises, jaunes, etc. Et là, il y a des études de cas d'entreprise où on se dit, c'est impressionnant. Les gens qui croient pas à l'auto-organisation dans les entreprises, qui croient pas à donner de la liberté aux salariés, etc. Lisez ce livre là et vous changerez la vie. C'est vraiment bluffant comme livre. C'est peut-être un des meilleurs de la liste, donc lisez-le aussi. Livre suivant ! Prochain livre, c'est donc The Art and Business of Writing Online. Bon alors, pour ce livre, j'avais clairement besoin d'un truc simple. C'est pour ça que je l'ai lu. On me l'a recommandé plusieurs fois, donc je me suis dit, bah, je vais le lire. Il y aura toujours des bons trucs à prendre. En effet, pour avoir lu énormément de ressources sur ce sujet là, ça fait trois ans que j'ai un blog, etc. C'est honnêtement la meilleure ressource que j'ai jamais lu sur le sujet. C'est comme pour YouTube, l'équivalent, c'est The YouTube Formula, le meilleur livre sur YouTube qui puisse exister. Bah, The Art and Business of Writing Online, c'est clairement la meilleure ressource si vous voulez écrire un blog. Pas trop d'autres trucs à ajouter. Si vous voulez écrire en ligne ou même créer du contenu en ligne, ça s'implique un peu à tout. Achetez-le. Par la suite, j'ai lu quatre livres par Thiago Forte, qui est un de mes auteurs préférés, formidable. Il a développé le Second Brain aux Etats-Unis. C'est un peu toutes ses réflexions sur la productivité, vivre une vie pleine de sens, mener à bien des projets, etc. Voilà, pour moi, c'est un peu le boss là-dedans. Donc lisez ses livres si vous êtes intéressés par ce sujet là. Ok, bon, j'avais pas envie de vous laisser comme ça sur votre fin. Donc je vais quand même vous donner une citation qui provient du livre. Je vais la traduire en instantané en français. Il faut pas poursuivre de but. Il faut construire des systèmes qui encouragent des sortes d'attracteurs à émerger naturellement du système. En fait, un bon système de prise de note et de créativité, enfin pour soutenir une créativité, c'est un système chaotique qui laisse place à l'incertitude et qui va naturellement laisser émerger de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux attracteurs étranges qui pourront nous guider vers d'autres projets. Voilà, je suis désolé, c'est tout ce que vous aurez de ce livre. Là, je peux pas vous en donner plus. Faut que vous alliez les lire sinon. En plus, ils sont dispo avec l'abonnement Kindle. Du coup, si vous payez genre 10 euros par mois et que vous avez 14 jours d'essai gratuits, vous avez les 4 livres d'un coup sur votre bibliothèque. Livre suivant, c'est How to Live par Derek Severs. Ce livre, il est vraiment super. Et si vous avez pas lu depuis longtemps et que vous voulez vous y remettre, c'est un bon choix parce qu'il se lit facilement, rapidement. Derek Severs, pour moi, c'est un peu un de mes grands modèles d'inspiration. Il a pas de réseaux sociaux, pas trop de distractions, etc. Ses journées, c'est juste qu'il passe à lire. Il écrit genre 3 heures par jour toutes ses pensées dans sa tête, etc. Quand il voyage, il voyage sans téléphone. Il est super minimaliste dans tout ce qu'il fait. Même son site web, il le code à la main. Il n'y a aucune ligne de code en trop. Ses livres, il les autopublie. Il a une communauté super forte qui le soutient uniquement pour ses idées. Bref, et du coup, dans son livre, How to Live, il donne un peu toutes les leçons de vie qu'il a eues dans sa vie. Énormément désintéressantes. J'ai fait des surlignages Kindle tout le temps et j'en ai parlé avec plein de potes. En fait, dans son style d'écriture, il part peut-être de 100 000 mots ou un truc comme ça. Et il réduit, il réduit, il réduit, il réduit jusqu'à avoir vraiment des lignes d'une phrase et chaque ligne, tu te dis « Ah ouais, c'est fort quand même. » Voilà, donc c'est un bon livre. Lisez-le. Livre suivant, c'est The Passion Economy. Alors, le livre, il est bien. Maintenant, il ne m'a rien appris parce que j'étais déjà très informé dessus. C'est indispensable aujourd'hui d'être informé sur la passion économique que vous soyez à l'intérieur ou non. C'est comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, il faut que vous lisiez sur ce sujet-là. Le livre, je le recommande peut-être à 50% si vous le voulez. Il ne m'a pas passionné, mais la passion économie, c'est super intéressant. Livre suivant, c'est Presentation Zen. Pareil, je vais en faire une vidéo dans pas longtemps sur comment est-ce que j'ai fait une conférence, etc. Mais en gros, le gars, c'est un petit peu un boss des conférences. Il fait plein de présentations et tout. Et du coup, il s'est basé sur les principes de Zen du Japon, etc. Créer un peu une sorte de méthode pour mieux faire des présentations, que ce soit au niveau de transmettre un message plus clair, structurer son message, etc. Mais aussi faire des visuels, des slides qui permettent de ne pas se retrouver avec des slides horribles corporation qu'on voit dans toutes les entreprises. Mais plutôt un truc joli qui accompagne le propos et qui ne distrait pas le spéculateur. Le livre que je suis actuellement en train de lire, c'est La théorie du chaos par James Clack. C'est un super livre. Honnêtement, ce dont je vous parlais justement avec Thiago Forte qui disait « Mettez du chaos et vous allez avoir un attracteur étrange qui va émerger, etc. » En fait, c'est basé sur les théories du chaos. C'est super passionnant. Ça change la vision du monde. Ce livre-là est bien. Il faut que vous ayez un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de blabla. Genre, il raconte un peu l'histoire des scientifiques, etc. Je crois qu'ils aiment bien faire ça dans les livres de science. En fait, ça m'a induit beaucoup, beaucoup de réflexions parce que... Surtout sur l'esthétisme, en fait. En se basant sur les fractales, du coup, le truc... En fait, c'est la même structure qui se reproduit à n'importe quelle échelle où tu regardes. Bref, du coup, en se basant sur ce truc des fractales, lui, il dit « Une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre d'art qui est magnifique, mais à tous les niveaux. » Par exemple, l'Opéra Garnier, ça a été absolument un chef-d'œuvre d'architecture parce qu'aussi bien de très loin que de loin, que de près, que de super près, que dans le détail, que tu regardes la mosaïque, etc., tout est magnifique. C'est juste... C'est un chef-d'œuvre. Et du coup, je me disais « Mais c'est tellement vrai. » Sur Internet, on est un peu dans le ship fast, ship un contenu par jour, etc. Et moi, je suis un peu là-dedans aussi. Mais du coup, qu'est-ce que ça ferait si j'essayais de rendre mon contenu incroyablement beau à tous les étages du processus ? Donc voilà, c'est un super livre. Si vous êtes intéressés un peu par tout ça, lisez-le. Et le livre que je vais lire ensuite, c'est « Grammaire des civilisations ». C'est apparemment le meilleur livre d'histoire. Si j'ai un peu compris ce qu'il se disait dans la préface, j'ai lu un peu en diagonale. Mais le gars, il a écrit en gros tous les programmes scolaires des élèves, etc., pendant beaucoup de temps. Et un jour, il s'est dit « J'ai envie de faire le livre que tout le monde peut comprendre et que tout le monde va aimer tellement il va être bien écrit. » Du coup, il raconte l'histoire comme s'il le racontait à un enfant de 7 ans, quoi. De manière super limpide, claire et tout. Du coup, ça a l'air vraiment super. J'ai commencé un petit peu, j'ai dû lire 10%. Il fait genre 600 ou 700 pages. Mais quand vous le lisez, si vous prenez des notes, etc., vous connaissez toute l'histoire et vous avez au moins une bonne base pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Bref, c'est vraiment super intéressant. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans peut-être une prochaine book review si vous aimez bien ce format. Il n'y a aucune fiction dans mon programme pour l'instant. Je sais, je suis un peu nul. Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. Après, moi, j'ai envie de lire plein de trucs hyper intéressants. Non, en vrai, je vais m'obliger à lire un peu de science-fiction au moins d'ici janvier. Donc, ça fait environ 14 livres lus en 8 semaines. Je suis assez satisfait de ce nombre. Ça ne fait pas tout à fait 2 par semaine, mais c'est déjà pas mal. Et je lis à titre d'information en moyenne peut-être entre 45 minutes dans un jour où je ne me sens pas bien jusqu'à 2 heures en gros par jour. En moyenne, ça doit être 1 heure par jour. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des 3 articles que j'ai adorés parce que je lis aussi énormément d'articles. Le premier, il est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Il s'appelle capitalisme mental. Ok, je mettrai de toute façon les liens dans la description. Mais du coup, je vais vous lire 2-3 citations pour vous donner envie de les lire. La consommation involontaire de publicité équivaut à un impôt prélevé sur la perception. C'est incroyable. Et je trouve ça tellement vrai, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'économie de l'attention, la valeur réelle, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus le temps de travail, etc. C'est le temps d'attention. Donc, en fait, quand tu as une publicité involontaire que tu vois soit dans la rue, soit sur ton téléphone, devant une vidéo YouTube ou un truc comme ça, c'est quelque chose qui t'est prélevé à la somme d'attention que tu distribues durant ta journée. C'est comme si, à chaque fois que tu achetais un truc, il y avait une taxe qui était prélevée sur ce que tu achetais. C'est plus ou moins le même truc. Le truc avec lequel vous avez le plus de pouvoir, c'est votre porte-monnaie, certes, mais c'est surtout, surtout, surtout votre attention. Donc, quand on vous met une publicité comme ça de manière involontaire, c'est un impôt sur votre perception. Deuxième article, Technical Depth of the West. En gros, tout l'article se base un peu sur le truc de les Occidentaux voient les choses comme des mécanismes qu'on peut déconstruire, analyser toutes les pièces séparément et qui, une fois ensemble, vont fonctionner. Tandis que les Orientaux, il parle des Chinois en particulier, préfèrent comprendre la vie en tant qu'organisme. Des organismes vivants qui vont pouvoir s'auto-organiser, évoluer, etc. Et en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Concrètement, si on veut faire un peu un mix de tout ça, c'est un spectre. Chaque problème peut être vu soit en tant que mécanisme, soit en tant qu'organisme. Et du coup, c'est intéressant de se décentrer un petit peu dans nos réflexions. Bref, c'était intéressant. Je vous recommande également cet article. Et dernier article que je voulais partager avec vous, c'est The Tree of Knowledge. En gros, il décrit comment marche l'apprentissage d'un point de vue des neurosciences et il prend la métaphore de l'arbre pour l'expliquer. C'est brillant. Et du coup, en fait, ça implique que pour apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut trouver une branche déjà existante chez lui et faire pousser les nouvelles feuilles sur cette branche. Parce que si on essaie de lui construire des feuilles il va les oublier, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand tu as un retard scolaire, c'est encore plus compliqué. Parce que si on n'a pas les bases pour comprendre ce qu'on est actuellement en train de voir, on ne pourra jamais rattraper. C'est exactement pareil quand on fait une small talks, par exemple. Ça, je l'ai lu dans un autre article qui reprenait aussi la même métaphore. On essaye de trouver une branche ou des feuilles qu'on a en commun avec une même personne pour commencer à parler sur cette branche-là. C'était tout. Donc, pour les trois articles que je vous recommande, il y a trois podcasts français. J'avais envie de mettre à l'honneur, j'écoute principalement des trucs anglais. Mais en français, si vous vous intéressez par l'entrepreneuriat, le panier, Growth Maker et le Manal Show, abonnez-vous au 3. Et voilà ! C'était ma stratégie d'acquisition des connaissances. Ça fait deux mois qu'elle est en place. Moi, je suis très content pour l'instant d'avoir réussi à garder un rythme de lecture, de ne pas m'être fait bouffer par le business, d'avoir le temps de réfléchir, de penser, etc. Alors maintenant, votre boulot, c'est de me juger et de me mettre sur la place publique, sur le bûcher. Dites-moi, est-ce que j'ai lu les bons livres ? Qu'est-ce que je devrais lire ensuite ? Est-ce que cette vidéo vous a aidé ? Vous a appris des trucs ? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que ce format vous a plu également ? Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous recommande, en fait, de continuer avec moi grâce à cette vidéo qui va s'afficher juste ici. C'est YouTube qui la sélectionne pour vous. C'est un algorithme. Donc, je suppose qu'elle va être bien. Je l'espère. Sinon, il y a celle-ci aussi qui est ma dernière vidéo mise en ligne. Moi, je vous souhaite une excellente journée, en tout cas. J'espère que votre thé fut bon. Moi, il est froid, du coup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir.